Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 6 août et il est 10h05. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. J'ai l'impression de plus savoir faire. Puisque j'ai pas publié de vidéo samedi, je suis désolée je vous avais pas prévenu parce qu'en fait c'était pas prévu. Je vous avais dit que je partais en vacances donc là je reviens juste de mes vacances. Je suis rentrée mercredi soir. Je suis partie 5 jours avec mes copines et je suis rentrée mercredi soir tard. Et je pensais avoir le temps de filmer et franchement j'avais pas du tout l'énergie pour ça. Donc je me suis dit c'est pas grave. En plus surtout que la vidéo, la dernière vidéo que je vous ai postée mercredi elle dure je crois 40 ou 45 minutes. C'est un tri make-up. Si vous l'avez pas vu je vous la mets dans le petit. J'ai l'impression de plus savoir comment filmer. Je sais plus où est le petit d'un côté ou de l'autre. Donc il n'y a pas eu de vidéo samedi. On reprend un rythme normal dès aujourd'hui. Alors je suis désolée. Ça m'arrive pas souvent. Je pense pas que vous m'en voudriez particulièrement. Je sais pas quoi faire de mes cheveux. Je vais déjà juste m'attacher vite fait les cheveux comme ça pour me maquiller. Je vais faire un truc comme d'hab dans les vlogs très léger. En base je vais mettre celle-ci. Alors je vois pas du tout si ça fait la mise au point puisque je n'ai pas mes lunettes. C'est la Clean Primer de chez Rennes. Du coup je vous ai pas parlé du programme du jour. En fait donc on est parti. Attendez parce que dans ma tête il y a rien d'organisé. On est parti en vacances avec la voiture de ma mère. J'étais partie la chercher chez mes parents. Ce qui fait que là je suis à Lyon mais j'ai pas encore ramené la voiture. Donc j'ai encore la voiture. Donc j'ai envie de faire les magasins de déco. Je vais en profiter parce qu'il faut que je la ramène ce week-end maximum lundi. Et là je vous ai dit on est vendredi donc j'ai vraiment qu'aujourd'hui pour profiter de la voiture. J'ai pas énormément de choses à acheter. J'ai même rien à acheter réellement. Mais j'ai envie de faire... Comme je vous dis à chaque fois j'ai envie de faire les magasins de déco. Quand j'en ai besoin j'ai jamais la voiture. Donc là je me suis dit je vais prendre aujourd'hui pour faire les magasins de déco. Donc là le planning que j'ai prévu... Enfin le planning... Les magasins que j'ai envie de faire. En premier il y a Emmaüs. Chaque fois que j'ai voulu essayer d'y aller c'était fermé à cause du Covid, à cause de plein de choses. C'était toujours fermé. J'ai pas de chance avec Emmaüs donc ça se trouve j'aurai pas de chance aujourd'hui. Mais dans l'idée j'aimerais beaucoup aller voir ce qu'il y a à Emmaüs pour trouver quelques petites pièces de déco. On va voir évidemment ce que je vais trouver. Donc je vais aller à Emmaüs. Vénitieux j'ai regardé mais il ouvre déjà qu'à 13h30. Donc je pouvais pas y aller le matin. Donc j'espère que ce sera ouvert cet après-midi. Et sinon je voudrais aller... Je sais plus où c'est... Saint-Priest je crois. Ou de Grenoble en tout cas. Là où il y a Maison du Monde. Maison du Monde. En fait là ce qui est cool c'est que comme j'y vais toute seule, je vais pas me presser. Parce qu'à chaque fois comme j'ai pas de véhicule à Lyon, à chaque fois il y a quelqu'un qui m'emmène, ou Yola, ou mon copain, ou n'importe qui. Et du coup à chaque fois je reste pas non plus la journée dans un magasin quoi. Alors que là, bon je vais essayer de pas rester la journée dans un magasin mais je peux. Ça fait 10 minutes que je suis en train d'appliquer mon correcteur. Je vous dis là vraiment je ne sais plus me maquiller. Je suis... J'ai toute tension. Je suis fatiguée. Ce qui est pénible en fait c'est qu'à Lyon il n'y a pas trop de zone où les magasins sont regroupés. Par exemple si je veux aller à Casa, il faut que j'aille à Calvire en fait. C'est de l'autre côté de là où je vais. Donc genre je pense à 30-40 minutes en voiture. Je voudrais un peu ranger dans cette pièce. Donc je vous avais montré, j'ai tout rangé au niveau bureau tout ça. Juste après avoir tourné ma vidéo tri-makeup et rangement, je suis partie en vacances. Donc rien n'a bougé. Par contre vous avez l'armoire. Attendez celle-ci. Vous voyez cette armoire là où j'avais... Je vois même pas mon doigt tellement. Celle-ci. Celle où j'avais fait moi-même les portes. Et bah cette armoire à l'intérieur c'est tout lancé à l'intérieur. Quand je suis passée chercher la voiture chez mes parents, j'ai été au action qui est à côté. J'ai pris des boîtes parce que je savais que j'en aurais besoin. Donc j'aimerais ranger un petit peu ce matin comme ça si jamais il me manque des boîtes, je peux passer en racheter. Et normalement il m'en manquera pas mais on verra. Donc ce matin c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais ranger cette armoire. Bibliothèque plutôt, je dis armoire depuis tout à l'heure mais c'est une bibliothèque. Là je suis en train d'appliquer de la poudre mais vraiment je fais tout... Pas tout ralenti. En poudre de soleil je vais appliquer la Glowish de Huda Beauty. Je l'aime bien cette poudre. Je l'ai dans la teinte numéro 2 et je la trouve pas mal. Elle est... J'aime bien quand c'est quand même un petit peu plus foncé que ma carnation. Mais elle s'estompe bien. Comme d'hab le blush que je lâche plus c'est le Milani dans la teinte 14, Pétale Primavera. En ce moment je fais toujours la même chose. Je sais pas si vous l'avez remarqué parce qu'avec cette caméra ça lisse pas mal. Mais j'ai plein d'imperfections qui sont revenues. J'ai beaucoup stressé avant de partir parce que j'arrivais pas à être à jour dans mes vidéos. Enfin je pense que c'est un tout. Avec la nourriture aussi on a pas forcément bien mangé en vacances. Et du coup j'ai vraiment repris pas mal de petits boutons. Je vous ai pas dit mais j'ai pas mis de fond de teint sur mon nez. Je sais pas si vous verrez avec cette caméra encore une fois. Dès que je prends le soleil en fait j'ai plein de taches de rousseur qui apparaissent. Juste sur le nez par contre moi. Donc je les laisse. Bon du coup j'ai fait vraiment hyper simple. J'ai juste mis du mascara. J'ai recourbé mes cils. J'ai mis le Waterproof Revolution. Celui que j'aime beaucoup. D'ailleurs je vous l'ai pas dit sur Youtube je crois. Je vous l'ai dit sur Insta. Je vous ai mis une story à la une. J'ai un code promo maintenant chez Makeup Revolution. C'est un code de moins 20%. Je vous le mets juste ici parce que je m'en souviens plus. Je crois que c'est Salomé 20 mais je vous le mets sur l'écran. Il vous offre moins 20% sur votre panier entier hors promotion. C'est pas du tout une collaboration. Je suis pas payée pour vous en parler. Mais c'est un code qui est affilié. J'ai donc mis ce mascara que j'aime beaucoup parce qu'il tient la courbure. Et pour les lèvres c'est un Revolution aussi. C'est le Soft X Slipliner. Mais je crois que c'était dans un duo avec un baume à lèvres. Il y a deux duos. C'est le plus clair vous voyez. C'est un nude un peu comme ça. J'ai voulu tenter de me faire des taches de rousseur un tout petit peu plus. Sauf que c'est pas de la même couleur. Enfin le produit pour les taches de rousseur il est pas de la même couleur que les miennes. Les miennes elles sont plus marron et le produit il était vraiment plus orangé. Du coup ça se voit. Donc j'ai arrêté. Allez. Il est déjà 10h40. J'ai mis 40 minutes à mettre du mascara. Je pense que je vais commencer par aller déjà finir de m'habiller. Parce que je me suis habillée en haut mais pas en bas. Je suis toujours en bête pyjama. Et puis du coup vous voyez c'est ça. Alors ça c'est les caisses que j'ai acheté pour enlever mes vêtements. Parce qu'il faut que je fasse de la place dans mon dressing. Et tout ce qui est vêtements d'hiver je vais retirer. Je vais mettre à la cave. Donc j'ai déjà les housses qu'on aspire. Mais je voulais pour bien protéger mettre dans des grosses boîtes comme ça. Et du coup je vous disais j'ai acheté des petites boîtes. Tout vient d'Action. J'ai tout acheté chez Action. J'ai pris des petites boîtes pour ranger cette armoire là. Les colis qui sont là c'est pour le concours que j'ai lancé dans ma dernière vidéo. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Rien n'est rangé. Je pousse, je pose, je pousse. Mais il n'y a vraiment rien de rangé. Donc il faut que je range ici. Et en fait ce que je voudrais faire c'est ici mettre toutes ces petites boîtes là. Et en profiter pour ranger les produits que je vous ai dit que je gardais ici pour les concours. La boîte ici est presque pleine. J'ai celle-ci qui est entièrement pleine. Vous voyez elle ne ferme même pas. Et en fait c'est pas trié. Et du coup j'aimerais faire, j'aimerais vraiment trier pour vous faire des concours plus souvent. Par exemple mettre une boîte teint, une boîte yeux. Enfin vraiment trier pour que ce soit simple. Et puis trier pour que cette armoire serve à quelque chose. Parce que là il y a tellement de bazar qu'elle ne sert à rien. Je crois que cette boîte est vide. Enfin il y a des boîtes qui sont vides. Il y en a d'autres qui sont pleines. Là il y a ma ponceuse. Mais vous voyez, enfin vraiment c'est complètement tout posé. Il y a des décorations qui ne me servaient plus. Donc j'ai posé là une trousse pour les ongles. Des trousses vides. C'est assez vide, c'est assez vide. J'ai une illumination. Je crois qu'il y a des produits pour vous là-dedans. Et je crois que c'est plein. Non mais non, j'avais oublié que j'avais ça. Mais oui, il y a tout ça. Alors voilà pour la tenue du jour. Rien de fou. Enfin la petite chemise je crois qu'elle vient chez Primark. Ouais c'est ça, Primark il y a plusieurs années. La ceinture vient de chez Asos. Le pantalon vient de chez Asos aussi. Alors chez Asos ce qu'il y a de cool c'est que même si ça date, je peux quand même vous mettre le lien même s'il n'y en a plus. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Au niveau chaussures, je ne sais pas ce que je vais mettre. On verra plus tard. Il y a des vêtements, je pense que vous le voyez, qui sèchent partout. Il y en a partout ici aussi. Parce que j'ai fait toutes mes machines de vacances. Et là, écoutez, on va aller ranger tout ça. Parce que là ça mérite vraiment. Donc je vais me lancer là-dedans tout de suite. Et je pense que je vais même passer peut-être des décos à la cave. Parce que j'ai trop de décos. J'ai trop de choses parce que regardez. Vous voyez là il y a mon dressing. Enfin c'est tout un bazar. Mais au-dessus il y a des caisses. Mais il faut que je fasse de la place. Il y a des trucs de Noël. Ça c'est une caisse de déco. Et je manque de place. Donc il faut absolument que j'en envoie à la cave. Ce que je n'utilise pas, ça vous voyez j'utilise. C'est ma caisse de serviette. Là ça c'est ma caisse de linge. Donc ça je garde. Mais tout ce qu'il y a là, je pense que ça va bouger. Oui je pense que je vais faire ça. Je vais commencer par enlever tout ce qu'il y a dans l'étagère. Je vais le mettre probablement ici. Parce que c'est le seul endroit rangé où il y a de la place. Ici et ici. Et comme ça après je remets uniquement les choses dont j'ai besoin. Comme ça je jetterai tout ce qui ne me sert plus. Et je réorganiserai. Je suis désolée, je n'arrive pas à cadrer. Je n'ai plus du tout l'habitude de filmer. Ça y est j'ai tout vidé. Voilà. Alors par contre il y en a partout. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là partout. Il y en a ici. Ici. Il y a plein plein de choses. Tout ne tiendra pas. Puisque comme je vous l'ai dit. Il faut que je re-range tout. Et qu'en plus je vide cette boîte et cette boîte là-dedans. Mais déjà je vais nettoyer et essayer de mettre mes caisses. Parce qu'en fait les caisses. Enfin le problème de cette bibliothèque c'est qu'elle est très fine. Enfin c'est un problème. Oui et non. Parce que c'était ce que je voulais de base. Mais ce qui fait que les caisses je vais pouvoir les mettre que comme ça. Attendez ça se trouve les deux ne tiennent pas. Ah si. Bon ça se chevauche un peu. Mais il me faut absolument qu'il y en tienne deux. Donc tant pis. Ce sera comme ça. Mais bon première étape. Je vais nettoyer. Et là je vais venir placer mes caisses. Pour voir un petit peu comment je peux organiser. J'avais prévu une caisse comme ça plus grosse. Pour mettre les palettes. Donc là je vais la laisser. Oh non. Elle ne tient pas. Ça ne va pas fermer. Oh là 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 là. Ça me saoule. Je pense que je mettrai des trucs en dessous pour que ça se surélève. Il y en a une qui n'aura pas de couvercle. Je vais faire comme ça. Bon peut-être qu'en attendant je vais laisser comme ça. Parce qu'il en manque vraiment de peu. Enfin c'est juste. Vous voyez. Il y a juste ça. Donc peut-être qu'en attendant je vais laisser comme ça. Là j'ai mis mes quatre boîtes comme ça. Il y en aura une qui ne sera pas fermée. Puisque du coup j'ai mis le couvercle en dessous. Pour surélever celle du dessus. Voilà tout ce que j'ai arrangé dans les boîtes. C'est juste énorme par rapport à la contenance des boîtes. Ça ne tiendra jamais. Donc je ne sais pas. Je vais essayer de trouver une organisation pour que ça tienne un maximum. Et puis on verra. Franchement ça ira beaucoup mieux pour préparer à chaque fois les lots. Là j'ai mis tout ce qui était palettes. Là j'ai mis tout ce qui était soins, visage et corps. Pour les yeux j'ai fait une trousse pour les ombres à paupières liquides. Ici mascara. Dans ce pot j'ai mis tout ce qui était sourcils. Là c'est ombres à paupières et base à paupières. Ici c'est le tiroir du teint. Enfin le casier du teint. J'ai mis tout ce qui était lèvres dans le petit truc là. J'ai plus beaucoup de choses parce que j'ai mis pas mal de produits lèvres dans les précédents concours. Et ici tout ce qui était accessoires, pinceaux et tout. Et donc voilà j'ai réussi à vider toutes mes boîtes de concours. Je suis très contente. Elles sont toutes vides. Maintenant il va juste falloir que je range et que je trie tout ça. Pour que ça tienne ici. Tout en haut je vais faire le tiroir des ongles. Ça c'est tous mes produits gel qu'il y a à l'intérieur. Je vais déjà mettre ça. Je crois que la boîte de la ponceuse c'est celle-ci. Voilà il y a la ponceuse et tout le matériel pour poncer. Voilà. Ensuite on a ma lente. Ça a coupé il n'y avait plus de batterie. Ça c'est mes vernis classiques. J'en utilise quasiment plus. Il faudra que je refasse un trie parce que j'ai trop de couleurs alors que je n'utilise pas. Mais je vais batterier tout de suite. Au moins ici ce sera que l'étagère ongles. Alors ensuite j'ai une boîte. Je sens qu'il y a des choses dedans mais j'ai aucune idée de quoi. Ah oui c'est mes échantillons. Ok ça je peux les laisser là. Ensuite là dedans il n'y a rien. Donc c'est une boîte vide. Je vais les mettre de côté. Ensuite j'ai une pile de papier qu'il faut que je trie. C'est tous les papiers importants. D'habitude je ne me laisse jamais déborder sur ça. Sauf que là je me suis laissée déborder évidemment avant de partir en vacances. Je pense qu'il me faudrait une petite boîte pour trier. Mais au pire si ça fait moche je me dis que je vais trier plus vite. Et ça pareil il faut que je trouve une boîte. C'est tout qui m'est garantie de tous les trucs que j'ai acheté. Les appareils électroniques et tout. Il faut que je trouve une boîte pour ranger ça et que ça ne passe pas moche. Ensuite là dedans j'ai mes livres. J'ai des livres classiques. Mais tous les classiques je les ai mis dans ma chambre pour les lire. Donc je pense que ça va peut-être passer dans la chambre. Je ne sais pas trop. Mais après j'ai aussi les livres des entreprises là. Ça je vais plutôt les mettre avec mes classeurs qui sont tout en bas. Mes classeurs de perso. J'ai terminé de ranger cette armoire. Regardez je vous montre. C'est pas parfait évidemment. Mais au moins je m'y retrouve ça y est. Là je vous avais déjà montré. Je n'ai rien changé au niveau des caisses. Là c'est ma boîte à échantillons. Mes papiers. Ça c'est une balance. Je m'en sers tout le temps pour chaque fois que je fais un concours pour les colis pour peser. Là dedans il y a mes garanties. Finalement j'ai laissé les livres ici. Là j'ai mis tout ce qui était pour l'ordi. Tout ça. Là c'est un chargeur d'ordi de secours. Mon trépied. Tout ça. Et au dessus c'est tout ce qui est pour les ongles. J'ai écrit ce qu'il y avait dedans parce que je ne me souviens jamais ce qu'il y a dans les boîtes. Au moins je vois. En haut c'est les ongles. Et voilà. Et du coup il me reste tout ça en boîte vide. Ça me servira pour ranger comme je vous disais dans la cave. Parce que là c'est une grosse boîte. Il y a des petites ici. Je ne vais pas du tout faire ça aujourd'hui. Mais du coup je n'ai rien besoin d'acheter. Tout a bien tenu dans les caisses. Donc je n'aurai pas besoin d'acheter de nouvelles boîtes. Je ne vous ai pas repris mais là je vais partir. Il est 13h24. Je suis un petit peu en retard. Je voulais être là pour l'ouverture à 13h30. Mais j'ai vu que c'est peut-être ouvert qu'à partir de 14h Emmaüs. Mince. J'espère que vous n'entendez pas trop la musique. Du coup là je vais partir à Emmaüs en espérant pouvoir trouver quelques trucs. Normalement j'en ai pour un peu moins d'une demi-heure. Donc voilà je vous reprendrai là-bas. Je viens juste de me garer. Il est 13h55. Donc quoi qu'il en soit même si ça ouvre qu'à 14h le temps que j'y aille il sera à 14h. En espérant que je me sois garé au bon endroit. Il y a un panneau d'interdiction de stationner. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais normalement il n'est pas... Enfin il est sur un portail. Vous voyez. Et le portail est ouvert ce qui fait que le panneau est là. Mais normalement on a le droit de stationner. J'espère retrouver ma voiture quand j'arrive. Du coup je vais aller voir. Je ne sais même plus où est l'entrée. J'y suis allée qu'une seule fois. On a voulu y aller plein de fois. Et à chaque fois il y avait des problèmes. Soit ça n'ouvrait pas à cause du Covid. Soit on a eu plein de problèmes. Ce qui fait que je n'ai plus rentré qu'une seule fois dans celui-ci. J'espère que je trouverai quand même 2-3 trucs. Écoutez je vous laisse. Je vais filmer à l'iPhone. Si je trouve des trucs. Parce que c'est hyper encombrant en fait. L'appareil photo en soi n'est pas immense. Mais le trépied, l'appareil photo ouvert plus le trépied ça commence à faire beaucoup. Voilà. Bon allez je vous laisse ici et je vous reprends juste après en espérant que j'aurai trouvé des trucs. Bon bah je crois que je suis arrivée à l'ouverture parce qu'il y a beaucoup de monde. J'espère que vous m'entendrez bien. Moi le moteur je l'entends peu mais je ne sais pas si on l'entendra beaucoup à la caméra. Là il est 14h50 donc je restais 50 minutes. J'ai fait le tour. En fait tous les rayons n'étaient pas ouverts. Il y avait le rayon un peu... Je ne sais pas trop comment on l'appelle. Je l'appelle le rayon bazar. Vous savez où il y a plein de trucs. Donc il y avait une partie du rayon qui était ouverte mais pas le bazar côté vaisselle et tout. Et c'était exactement ce que je voulais évidemment. Donc je suis allée voir même à la fin c'était pas ouvert. Je suis allée dans le rayon vaisselle classique mais... Enfin bref j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Je suis en train de trouver de choses. La dernière fois j'étais pas du tout allée dans le rayon livre. J'ai trouvé des trucs je vous montrerai. Mais alors hors livre j'ai quasiment rien trouvé. C'est simple j'ai trouvé deux trucs. J'ai trouvé deux petits bols comme ça toujours un peu effet gré. Je vous fais le haul là dans la voiture parce que je pense qu'on verra bien les couleurs et tout. Tout le monde se demande ce que je suis en train de faire. J'ai installé mon appareil photo sur le tableau de bord. Donc 1,50 pièce pour ces petits bols. Ils étaient par deux. Ensuite j'ai trouvé ça. J'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. C'était à 5 euros les deux. Vous voyez ces deux petits bols comme ça. Donc moi je vais m'en servir pas du tout en bol mais plus en déco. Aucune idée d'à quoi ça sert normalement. Mais en général j'achète des trucs où je sais pas à quoi ça sert ou pour lesquels je ne trouve pas d'utilité. Pour lesquels je ne connais pas d'utilité. Je sais plus parler. Vous avez compris. Et sinon j'étais jamais allée dans le rayon livre. Et là c'était vraiment ce que je voulais. Parce qu'en fait je voulais acheter des livres. Attendez je me recule parce que j'ai pas de place. Je voulais acheter des livres il y a un petit moment. Vous savez des livres beaux. Enfin beaux qui vont dans ma déco. Parce que j'aime bien poser des livres. Et mettre des objets par dessus. Sauf que chaque fois que je trouvais un livre beau. J'en avais pour 20, 30 euros. C'était super cher les livres. Surtout qu'en général c'est des livres que je ne voulais pas forcément lire. J'en ai trouvé trois que j'ai pris exclusivement. Ou du moins principalement pour leur esthétique. Alors le premier que j'ai pris il était à 4 euros. C'est les merveilles du Louvre. C'est le tome 2. Il n'y avait pas le tome 1. On l'a cherché partout avec le monsieur. Mais on ne l'a pas trouvé. La couverture juste. C'est beige. L'étiquette est noire. Avec des écritures dorées et des étoiles. A un moment je ne pouvais pas ne pas le laisser passer. Et en plus ça je sais que c'est un livre que je vais probablement ou poser sur la petite table basse. Et en tout cas c'est un livre. Les gens qui viennent chez moi ça va les intéresser d'ouvrir ce livre. Parce que je ne voulais pas non plus un livre que tu ouvres. Et qui n'intéresse personne. Donc là c'est un livre sur le Louvre. Donc en soi même moi ça peut m'intéresser. Les autres m'intéresseront plus. J'en ai pris 3. Donc celui-ci je vous ai dit il était à 4 euros. Je suis en train de suffoquer. De mourir de chaud pour vous faire ça. Le deuxième. Alors il n'est pas forcément beau. Lui j'ai dû le prendre pour le contenu je crois. Il y a le ticket. Je ne sais plus ce que c'est. Lyon. Voilà c'est un livre sur Lyon. Il est tout simple. Il est noir basique. Au moins il est basique. Donc je peux le poser. Mais c'était plus pour le contenu du coup. Parce que poser sur la table. Ça je sais que c'est des livres que je vais feuilleter. Mes amis aussi vont feuilleter. Donc ça c'est un livre deux en un. Le dernier. Alors celui-ci. Attendez il y a le prix dedans. Il était à 3 euros. Et celui-ci aussi. Donc c'est Habitat et vie paysanne en Bresse. Alors. Bon j'avoue. Celui-ci je ne suis pas vraiment sûre de le feuilleter. J'avoue. Je vais essayer une fois. Mais pas sûr qu'il me plaise. Mais en fait c'est que j'ai beaucoup aimé la couverture quand on enlève ça. Il est camel avec des écritures beige. Je le trouvais hyper joli. Donc ça posait. Puis je me disais. Ça plus ça au dessus. Ça fait un bel assortiment. Et du coup j'en ai eu que pour 6 euros pour les deux. Je suis désolée je ne peux pas. Je vais remettre la clim. Je vais crever. Combien il fait ? 31. Après il y avait du monde. Mais en soi je vous ai montré en rentrant. On est rentré super vite. C'était juste la queue de l'entrée. Mais voilà pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur du livre. Après je suis allée. Oh je suis allée dans le truc des CD, DVD. J'ai vu des jeux de DS Anna Montana. Alors déjà je les avais tous. Mais j'avais passé ma DS à ma petite cousine. Ce qui fait que je n'ai plus de DS. Et je n'ai plus de console. Je n'en achète pas parce que je sais que ça va me faire perdre mon temps. Mais quand j'ai vu Anna Montana j'avais envie d'acheter. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà ce jeu. Il doit être chez mes grands-parents. Tous mes trucs. J'ai tous les CD de Miley. J'ai été voir juste pour voir s'il y en avait d'autres. Tous les CD de Miley. Tout ça j'ai tout chez mes grands-parents. Il faudrait que je retrouve un jour parce que pour moi c'est collector. On va voir à combien de temps je suis de mes îles du monde. Aujourd'hui je vous emmène avec moi. Je vous ai dit aucun but. Si ce n'est profiter de la voiture pour faire les magasins des 13 minutes. Je vais vous abandonner parce qu'il n'y a rien dans cette voiture pour vous poser. Habituellement quand je filmais dans la voiture c'était mon téléphone qui me filmait. Mais là j'ai besoin du GPS. On se retrouve à Maison du Monde. En fait je ne me souviens plus trop ce qu'il y a comme magasin de Grenoble. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Je voulais peut-être aller à Ikea parce qu'en soi je suis à genre je ne sais pas peut-être 5 minutes d'Ikea. Il est juste à côté mais je n'ai pas besoin d'y aller donc ce n'est pas raisonnable. Parce que Ikea il n'y a pas trop des petits trucs. J'essaye d'y aller quand j'ai un truc à acheter. Là je n'ai rien à acheter donc je vais aller à Maison du Monde faire un tour. Parce qu'en soi je n'ai pas trouvé beaucoup de déco. Je vous avais dit que je voulais faire un meuble, que je voulais construire moi-même un meuble pour le salon. Puis après j'ai abandonné et en fait l'idée elle est là. Et si je construis un meuble il faut des décos à mettre dedans. Bon allez je vous laisse. Je vais mettre ma musique. Vous allez dire oulala mais vous étiez en plein soleil, vous êtes brûlant. Je mets ma musique et à tout à l'heure. Ça y est je suis arrivée à Maison du Monde. Ça y est je commence déjà à trouver des trucs qui me plaisent. Je vais voir ça. Regardez c'est trop beau. J'adore. Petite bougie comme ça. Mais bon elle est toute petite et elle est à 13 euros. Je suis sortie de chez Maison du Monde. Je ne vais pas vous faire un haul tout de suite parce que sinon ça va être un vlog voiture et c'est inintéressant. Mais par contre je voulais aller à Action et en fait j'ai mis l'adresse d'Action. Ça ne m'a pas du tout emmenée à Action. Et sans GPS en fait je ne me repère pas. Autant Action je viens tout le temps mais je suis incapable d'y aller seule en voiture sans GPS. Mais du coup ça m'a emmenée à... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce magasin. Comptoir de la déco. Du coup je vais aller voir. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue voir dans ce magasin et je ne vois rien qu'à... Regardez. Regardez. Rien qu'à la vitrine. Je vois qu'il y a des trucs que j'aime bien. Là il y a des visages, des vases qui sont jolis. Trop beau ce vase. Bon après je ne vais pas le prendre parce que bon j'en ai déjà resté acheté. Mais il est magnifique. 35. J'aime bien celle-ci. Du coup je n'ai pas pris celle de Maison du Monde. Celle-ci est jolie. Elle est à 9,99. Après il y a plein de trucs. C'est moins cher qu'à Maison du Monde quoi. Elles sont trop beaux ces plateaux. Bon ça va pas du tout avec ma déco. Pas du tout mais trop jolie. Les gars si vous cherchez des dames Jeanne. Mais regardez comment elles sont énormes. Je pense qu'elles font. Peut-être un petit peu moins d'un mètre. 73 centimètres. Elles sont à 60 euros. Regardez ce tapis. Il est à 50 euros. Il est magnifique. J'adore les couleurs. Moi j'en veux un rouen. Et un rouen il n'y a que style paille. Et justement je ne voulais pas ça. Mais je vais être obligée. Parce que là j'ai regardé dans tous les magasins. Et il n'y a rien qui me plaisait. Donc je pense que je vais en prendre un paille. Mais j'aurais aimé paille et blanc. Je sors de chez Centracor. Du coup j'ai pris la bougie que je vous avais montré. Et j'ai aussi pris le tapis avec les contours noirs. Impossible de trouver un tapis avec les contours blancs. Il n'y avait pas de prix. Je ne savais pas trop à combien il était. Mais avec la bougie qui était à 10 euros. J'en ai eu pour 35. Donc le tapis n'était pas cher. Je vais essayer. On va voir si noir ça va. Parce que je voulais vraiment blanc de base. Mais en fait je ne sais pas ce que je veux. Je ne savais pas si je voulais encore de la paille. Je n'étais plus sûre. Ce que j'appelle paille c'est les fibres naturelles. Tout le monde me dit que je mets de la paille. Du coup j'ai pris le raccourci. J'appelle ça de la paille. Je vous montrerai tout ce que j'ai acheté en rentrant. Là il est 16h30. Du coup je me tâte. Soit à me prendre les bouchons tout de suite. À rentrer. Soit à faire plein d'autres magasins. Jusqu'à ce que les bouchons soient finis. Mais vu qu'on est vendredi soir. Et ça va être le départ des vacances. Donc à mon avis ça ne va pas se calmer. Donc je crois que j'allais me faire les bouchons. Voilà. J'en ai pour un peu moins de 40 minutes à rentrer. Bon je vous retrouve. Je suis rentrée à l'appartement. Il est beaucoup plus tard. Là j'avoue. Je suis rentrée je crois vers 17h30. Quelque chose comme ça. Il est déjà 19h13. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mais du coup je n'ai pas acheté énormément de choses en plus. Chez Maisons du Monde j'ai pris deux vases. J'ai vraiment un problème avec les vases à chaque fois. Je n'arrive pas à ne pas craquer sur des vases. Il y a celui-ci à 7,99€. C'est un vase clair. J'en voulais un pour aller. Enfin je sais où il va aller. Celui-ci je ne l'ai pas acheté pour rien. Mais l'autre non plus. Il va aller dans ma petite composition avec les livres normalement. Et j'ai aussi pris celui-ci qui était à 24,99€. Il est super joli. J'ai juste peur qu'il soit un peu haut pour ce que je veux en faire. Parce qu'en fait il ira dans mon fonds YouTube. Comme ça je pourrais remettre mes pampas. Parce que je n'aimais pas le vase dans lequel je les avais mis. Donc ça c'est cool. J'essayerai tout à l'heure. Chez Centracor je vous avais montré. Mais j'ai pris la bougie. La bougie que je vous avais montré justement. C'est une bougie classique qui sent fort. Je n'aime pas l'odeur. C'est ambré. C'est fort pour moi. Mais en général ça ne diffuse pas grand chose comme odeur. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et j'ai acheté un tapis. Je vais vous le montrer après. Mais je voulais aussi vous montrer. J'avais pris ça. C'était dans la voiture parce que je l'avais pris chez ma mère. En fait c'est des petites panières comme ça. Il y en a deux ou trois. Non deux. Il y en avait plein chez ma mère. J'en ai pris deux. A voir si je les mets là-bas ou pas. Je ne sais pas. Et je voulais vous demander un truc si vous avez une idée de comment je pourrais laver ce livre. Parce que du coup il était censé être blanc de base. Je ne sais pas si vous le verrez mais il ne l'est pas du tout. Il est taché. De moi-même j'aurais essayé avec de la lessive. Genre une éponge légèrement humide avec un tout petit peu de lessive pour essayer de bien le nettoyer. Je ne vais pas me risquer à faire ça avant d'avoir vos réponses quand même dans les commentaires. Mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir pris. Je le trouve encore plus beau une fois arrivé. En gros j'ai pris ces deux livres là chez Emmaüs. Pour changer ça. Regardez. Vous voyez ma table ici. Je ne suis pas fan de ça. Enfin je l'ai eu super longtemps. En soi ça fait des années qu'il y a ça de poser. Juste j'avais mis ça et ce que j'ai mis dessus je n'avais rien acheté. J'avais tout trouvé dans ce que j'avais dans mes affaires. Mais ce n'est pas vraiment ce que je voudrais. Et en plus comme la table est ovale. Alors oui elle est fendue je ne m'en suis toujours pas occupée. Je m'en occuperai un de ces jours peut-être. Mais comme elle est ovale la table j'ai envie d'une décoration un peu plus carrée. Et vous voyez je voulais faire une espèce d'accumulation comme ça. Et par dessus mettre mon vase. Mon vase que j'ai acheté chez Maison du Monde et la bougie. Sachant que ça je ne vous l'avais pas montré. Ça vient de chez H&M. Je l'ai acheté pendant les soldes. Mais alors ce n'est pas du tout comme je veux. Je vous ai dit. En gros de base c'est mon meuble. Le meuble que je voulais faire. Je voulais le mettre là. Mais du coup je voudrais faire des rappels de noir. Vous voyez là il y a du noir. Là il y a du noir. Là-bas ce n'est pas du noir. C'est des paires de chaussures qui ne tiennent plus. Et en gros je voudrais faire une espèce de petite composition au-dessus. Du coup voilà ce que ça donne. J'ai mis la petite bougie qu'il y avait là-bas. Je vous ai dit. C'était tout posé en attendant. Mais j'ai mis cette petite bougie qui vient. Si ça vous intéresse. Je l'avais prise sur le site de Yes Steel. Mais vous pouvez en trouver partout. Notamment sur Etsy. Il y en a plein. Et puis j'ai mis 2-3 petites fleurs. Feuilles. Je ne sais pas trop comment on dit. Sinon il y a ça. Il faudra que je trouve une place quelque part pour ça. Puisque du coup dedans il y a toutes les télécommandes. Il y a les sprays. Voilà mon niveau d'énergie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment zéro énergie. Il y a toujours mon linge qui sèche de partout. J'ai regardé à nouveau le tuto que je voulais suivre pour faire mon meuble. Mais je pense que je vais abandonner. Je n'aurai pas la patience. Parce qu'il va me falloir plusieurs jours. Minimum 3. Pour faire le meuble que je voulais faire. Et je me connais en fait. Ça va m'énerver. Et je ne vais pas avoir la patience. Donc je ne pense pas que je vais faire ça. Je vais réfléchir à voir. Bon je suis en pleine réflexion parce que j'ai envie de tout changer de place ici. Je ne sais pas. Enfin de tout. J'ai envie d'inverser le miroir et le fauteuil. Sauf que je me souviens avoir déjà essayé. Et que ça ne me plaisait pas. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de réessayer. Mais je ne vais pas réessayer tout de suite. Je vais déjà vous montrer ce que je voulais changer. Voilà le tapis que j'ai pris. Vraiment c'est un basique. Mais en fait de base je voulais le contour blanc. Mais finalement vu que j'ai rajouté quelques petites pièces noires un peu partout. Ça peut peut-être être pas mal. Ma table est noire aussi. Vous ne vous rendrez pas trop compte parce que c'est le bazar. Mais en fait tout est très carré. C'est pour ça aussi que je voulais un truc rond ici. Mais je me dis qu'à la place de ce tapis. Mettre un tapis rond ici. Ça pourrait être vraiment pas mal. Et c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné l'idée sur Insta. Par contre je n'arrive pas à me projeter. Je vais ranger tout ça parce que c'est une cata. Bon voilà j'ai mis un peu plus de temps. Il est 20h08 actuellement. Parce que j'en ai profité pour nettoyer plein de trucs. La cuisine est vraiment tout carré. A la suite on a le frigo. Ça fait très linéaire en fait. Ma table est rectangle. Donc je veux essayer de mettre ça. J'espère que ça va le faire. Bon voilà ce que ça donne. Je pense que j'aurais préféré les bords blancs pour le tapis. Ça aurait fait plus clair vu que le sol est quand même assez foncé. Après les pieds des chaises sont noirs. Normalement ils ne vont pas le rester longtemps. Enfin dans le sens où j'ai envie de changer les chaises. Mais c'est juste que ce n'était pas dans la priorité du budget. Enfin ce n'est pas la priorité budget en ce moment. Mais du coup je ne crains pas. Peut-être par contre plus le mettre là. Je n'en sais rien. On va glisser en plus dessus. Ouais je pense que comme ça ça me plaît un peu mieux. On va voir. De toute façon je pense que je vais le bouger assez souvent. Je vous reprends. Il est 23h08. J'ai besoin de finir de manger à l'instant. Mais j'ai fait plein de trucs. Avec les grosses boîtes transparentes qui étaient là tout à l'heure. Vous voyez elles n'y sont plus. Puisque je les ai remplies. Comme ça il n'y aura plus qu'à les emmener à la cave. Je suis désolée pour les couleurs. Mais là du coup c'est complètement de la lumière artificielle. Mais je voulais mettre mes pampas à l'intérieur de ce vase là. Elles perdaient beaucoup trop ses plumes. J'ai été les secouer dehors et les relaquer. Et du coup j'espère que ça fera un beau résultat dans ce vase. Ah pas mal j'aime bien. Et bah franchement je suis contente. Ça rend plutôt pas mal. Donc après je réorganiserai un peu tout ça. Là j'ai tous les vêtements qu'il faut que je repasse. C'est pour ça qu'ils sont ici. Je vais clôturer ce vlog ici. Comme je vous dis là il est 23h15. Je vais aller me démaquiller, me doucher. Et je suis vraiment extrêmement fatiguée. Donc je vais aller me coucher pas trop tard. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit like. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à samedi. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501